... Puisque je vais vous faire un rapide petit point d'actualité sur la filière, profitez que vous êtes tous là et vous n'aurez pas le choix de dire que vous n'avez pas été prévenus de tout ce que fait la filière. Donc assez rapidement, un petit retour, puisqu'on ne s'est pas vu depuis l'annonce officielle de la labellisation, mais un grand bravo à vous tous, puisque nous sommes donc 113 centres experts des maladies rares du neurodéveloppement sur le territoire français et nous avons quand même plus 50% de centres constitutifs et donc financés ou en attente de financement pour grossir leurs équipes. Donc 42 centres de référence, vraiment merci. Merci pour vos implications constantes auprès des patients et 71 centres de compétences qui ne demandent qu'à monter en compétences pour rejoindre les centres de référence constitutifs. Mais en tout cas, vraiment, merci. Vous êtes un élément essentiel. Sans vous, des déficiences n'existent pas. Donc on est vraiment ravis que ce réseau grossisse et surtout qu'il y ait de plus en plus de sites financés sur l'ouest de la France, ce qui pêchait encore jusqu'à maintenant. Et dans 5 ans, l'idée, c'est de remplir le trou du milieu. Un petit rappel aussi sur l'approche et la spécificité de la filière d'efficience au sein de chacun des centres de référence et de compétences de la filière. Vous êtes en fait avec des équipes. Vous avez constitué des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir vraiment avoir une approche à la fois syndromique et fonctionnelle pour les patients et les familles. Et donc, relier des compétences à la fois de neurologie, neuropédiatrie, génétique, pédopsychiatrie, psychiatrie. On a plusieurs neuropsychologues aussi qui sont dans la salle. Il y a vraiment tous les profils. Et c'est vraiment ce qui fait la force de notre filière et de nos centres. C'est reconnu par les patients. Et nous, en tant qu'équipe opérationnelle, on se repose beaucoup sur ce maillage pluridisciplinaire. La filière de santé, un rappel, mais vous le savez tous, on a trois missions qui sont quand même très proches des vôtres. Donc, améliorer l'accès au diagnostic et à la prise en charge des personnes sans point de rupture au cours du parcours. Former et informer tous les publics sur les matériaux du neurodéveloppement et leur prise en charge. Encourager et coordonner la recherche. Et tout ça, bien sûr, en lien avec des partenaires nationaux, européens, internationaux à différentes échelles et différents moments d'implication au cours du parcours. Mon topo va être assez pratico-pratique sur qu'est-ce que Déficience vous propose. S'il y a une chose que vous devez retenir des quelques minutes durant lesquelles nous allons interagir, c'est aller sur notre site internet, déficience.fr, parce que c'est là que vous trouverez toutes les infos dont je vais vous parler maintenant. Et là où vous allez pouvoir vous inscrire pour nos newsletters et recevoir encore plus d'informations. En tout cas, Déficience, une de nos missions, c'est vraiment de répondre à nos... Un de nos objectifs, c'est de répondre à nos trois missions en créant des ressources avec nos partenaires ou en dupliquant des outils qui existent déjà et essayer de vous les mettre à disposition, parce qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc là, je vais me concentrer sur les ressources pour les centres, les ressources pour les professionnels hors centre et les ressources pour les patients et les familles. Pour les centres de référence et les centres de compétences, qui sont très représentés aujourd'hui, il y a plusieurs axes sur lesquels la filière peut vous être utile et avec lesquels vous pouvez vraiment trouver de la ressource auprès de nous. C'est vraiment différents... Déjà, groupes de travail, donc travailler ensemble sur des sujets transverses. Au sein de chacun de vos réseaux thématiques, vous avez déjà des groupes de travail, mais qui vont être souvent dédiés sur la thématique de votre réseau. Et nous, notre objectif d'Efficience, c'est vraiment de faire du lien entre tous ces sujets et de voir comment est-ce qu'on peut aider tout le monde sur des sujets transverses. Donc, différents groupes de travail, je ne vais pas vous faire la liste que vous êtes en train de lire pendant que je parle. Et juste un petit accent, effectivement, sur la commission Vieillissement dont Périne a parlé ce matin, qui est toute nouvelle dans notre paysage. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si c'est un sujet qui vous parle et qui vous intéresse. On va lancer une date de rencontre. On a déjà des idées de sujets sur lesquels on va pouvoir avancer. Mais si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire pour avoir les informations sur ce groupe. Notre volonté aussi pour les centres de référence et de compétences, c'est vraiment d'harmoniser les connaissances sur l'ensemble du territoire au sein de nos centres. Et donc, vous faire monter en compétences. Et pour ça, on propose différentes formations, soit vraiment très internes à la filière, comme par exemple les webinaires Je suis expert et je me forme, que vous connaissez tous, puisque un jeudi tous les deux mois, de 17h30 à 19h, vous êtes en ligne sur ces webinaires pour monter en compétences sur des sujets thématiques spécifiques. La filière finance aussi des formations FALC, des formations à la Vaneland, des formations à l'ETP 40 heures, la formation NGS sur l'annonce et la consultation de génétique, et bien sûr des modules e-learning que vous trouvez sur notre site internet. Toujours dans cette idée de se dire, on monte en compétences pour que peu importe où les patients habitent en France, ils aient toujours accès à une équipe qui est à la pointe sur les connaissances des maladies rares du neurodéveloppement. En termes d'outils, il y en a qui ont été présentés ce matin, différentes mallettes ETP. La valise C3A, donc vous avez tous reçu un petit porte-clés. La valise C3A, c'est un beau projet de l'équipe du CRDI de Robert Debré. Donc voilà, comme je vous le disais, notre idée, c'est de créer ou de dupliquer. Quand il y a des choses qui fonctionnent sur le terrain, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup, ensemble, on peut faire en sorte que ça prenne une nouvelle dimension. Et donc, cette petite mallette valise C3A, qui se représente sur des petits pictogrammes que vous avez sur vos portes-clés, vous n'avez plus d'excuses, vous devez l'avoir sur vous quand vous vous prenez à l'hôpital, dans la rue, n'importe où. Elle peut vous être très utile. Des documents en facile à lire et à comprendre. On est très fiers des centres parce qu'il y en a certains qui réussissent à implémenter la convocation en facile à lire et à comprendre dans leurs outils métiers des hôpitaux. C'est-à-dire que les convocations sont envoyées en falc aux familles et aux patients. Donc, bravo. Et donc, n'hésitez pas à vous tourner vers notamment Rennes et La Pitié qui sont en train d'aboutir sur ces actions-là. Et ça montre que, voilà, même nos actions, elles dépassent même nos centres et la filière. Et on commence aussi à se déployer un peu ailleurs. Le guide des évaluations que vous connaissez tous. Et je pense que j'ai oublié d'enlever des points de ma slide précédente. Les RCP aussi, donc des RCP thématiques, les RCP de préindications. On a effectivement deux nouvelles préindications depuis la fin d'année dernière sur les troubles majeurs psychiatriques et sur les obésités rares. Donc, chaque année, on revoit les chiffres et chaque année, il y a de plus en plus de dossiers qui sont orientés, qui sont revus, qui sont discutés. Les RCP régionales et nationales se multiplient aussi. Et donc, vraiment, merci et bravo pour le temps que vous passez sur ces réunions de consultation pluridisciplinaire. Enfin, à votre disposition, il y a l'équipe opérationnelle. Donc, nous, 6, basés à Lyon, mais mobiles, disponibles, pas à toute heure de nuit et de la jour, comme Boris, mais dans la limite du raisonnable, pour vous aider. Et voilà, on est vraiment... En fonction des sujets, il y a vraiment des référents. On est tous dans le même bureau. On est à peu près dans 12 mètres carrés, comme vous tous, à 6. Donc, si vous vous trompez l'interlocuteur, l'autre interlocuteur n'est pas très loin, normalement. Donc, on devrait s'en sortir. Et bien sûr, la newsletter dédiée au CRMR et CCMR, l'essentiel, qui est publiée une fois par trimestre, si vous ne la recevez pas. Ça veut dire qu'elle va dans un cloud étrange. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jason pour pouvoir y avoir accès. Les ressources pour les professionnels de santé et médico-sociaux en dehors des centres. Alors, un petit point sur les... Il n'y a pas que ça, mais voilà, un petit point d'accent sur les PNDS. Depuis les appels à projets de la DGOS, le premier étant en 2019, 35 protocoles nationaux diagnostiqués de soins ont été rédigés par la filière. Il y en a plus si on compte notamment les interfilières. J'ai demandé à la HHS les téléchargements. Et sur le site de la HHS, il y a 142 000 téléchargements des PNDS juste de la filière. Donc voilà, dites-vous qu'il y a vos productions dans 142 000 mains. Et non, ce n'est pas le CRMR PsyRAR qui a fait du téléchargement intensif. Et pour vous mettre un petit peu, voilà, l'esprit de compétition, le PNDS le plus téléchargé, c'est celui du syndrome catatonique 22 000 téléchargements. Ça fait partie des 10 PNDS les plus téléchargés sur tout le site de la HHS, dans tous les cas. Et donc ensuite, voilà, vous avez le top 10. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que lorsqu'on regarde les synthèses aux médecins traitants qui sont les plus téléchargés, ce ne sont pas les mêmes. Donc soit l'AFSA a fait un gros nombre de clics sur la synthèse pour le syndrome d'Angelman, mais je ne pense pas. Voilà, en tout cas, ça montre aussi que l'importance de ces deux documents qui sont en fait extrêmement complémentaires et que les professionnels ne vont pas aller du tout chercher la même chose. Et donc, il faut passer autant de temps, ou presque, sur le PNDS et sur la synthèse. Donc, voilà pour les quelques chiffres. C'est des chiffres qui datent, c'est depuis 2017. Donc, entre-temps, il y a eu des nouveaux PNDS. Mais le syndrome catatonique, il est en ligne depuis 2021. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, bravo. Pareil, montée en compétences. Donc, les modules e-learning qui sont disponibles gratuitement sur notre site Internet. Défi Game, un serious game qui a été rédigé, construit par les professionnels de la filière, mais en lien aussi avec des associations de patients. Et il y en a quelques-unes dans la salle que je remercie encore vivement pour leur participation. C'est un projet qui a été financé notamment par l'ERN Itaka, qui est aussi présente dans la salle, donc qui existe en français et en anglais. Défi Game.fr, n'hésitez pas non plus à le diffuser et à jouer. Les diplômes universitaires, vous avez toutes les brochures et les explications à diffuser largement, dans vos équipes, mais aussi en dehors. Ils sont passionnants. Le premier est vraiment réservé aux médecins, tandis que le second est beaucoup plus ouvert. Et pour l'avoir fait, il est passionnant. Je rejoins ce qu'a dit Grégoire ce matin. Des journées syndromiques et thématiques, organisées notamment avec les associations. Et le projet Start, qui ne fait plus officiellement partie de la filière, mais qui vole de ses propres ailes avec Muriel, qui est là. Et l'encre AI, qui est extrêmement nécessaire et essentiel. Donc pareil, faites-en de la pub, parce qu'il y a plusieurs formateurs aussi dans la salle. Donc voilà, important de mentionner Start. Et donc, comme je vous disais, pour les professionnels, la liste est loin d'être exhaustive, mais il y a vraiment toutes les ressources sur notre site Internet. On est présent sur les réseaux sociaux aussi, où on publie énormément d'actualités de la filière, mais aussi de nos partenaires. Voilà, pour, comme je vous disais, éviter de réinventer la roue à chaque fois. Ça nous permet aussi de montrer ce qui est fait ailleurs et ce qui est bien fait, donc pour inspiration. Et enfin, pour les personnes concernées, les familles et les accompagnants, pareil, la liste n'est pas exhaustive, mais en termes d'outils et ressources, il y a toutes les ressources faciles à lire et à comprendre, créées par déficience et ou ces partenaires sur le site de la filière. On va aussi créer du contenu d'information. On va essayer de vulgariser quand on peut, mais il y a encore du travail à faire. La mise à disposition aussi des cartes d'urgence, travailler en lien avec les médecins des centres et les associations. Démonter en compétences, c'est un peu toujours la même chose, mais ça dépend un petit peu aussi du niveau à partir duquel on part, pour s'approprier un petit peu les notions des maladies de neurodéveloppement. à nouveau, les modules e-learning, le défi game. Un beau projet qui a commencé en 2023 et qui s'est terminé la semaine dernière, je crois. Les webinaires vie affective et sexuelle qui ont été montés en lien avec la filière Andirar et des associations partenaires. Donc, sept webinaires avec différents intervenants sur ce sujet-là qui sont tous disponibles en replay sur notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page. Et enfin, Défi Link, qui est un tout nouveau groupe de travail qui a émergé suite à des réflexions internes initialement sur la formation. Mais il y a eu la première journée des associations en décembre 2023 entre Déficience et ses partenaires associatifs. Et de là est né le groupe Défi Link qui est la communauté des assos de Déficience. Comment est-ce qu'on arrive à créer du lien et à tisser du lien aussi entre les associations sans que nous, on soit toujours le liant ? Comment est-ce qu'elles peuvent s'inspirer les unes des autres ? Donc, un groupe de travail, une communauté sur Discord qui commence doucement à prendre son essor. Et bien sûr, les groupes de travail de la filière sont pour la grande majorité, rassemblent à la fois des experts des centres mais aussi des partenaires associatifs. Et sans eux, nous n'avancerions pas non plus. Déficience, on a créé toutes ces ressources-là qui sont à votre disposition. À nouveau, notre site Internet, l'équipe opérationnelle pour vous aiguiller vers ces ressources. Il y a encore énormément d'enjeux. On l'a vu ce matin, toute la question de la transition, la prise en charge des adultes, la question du vieillissement. Il y a encore un... Notre mission n'est pas du tout terminée, de sensibiliser, former, informer les professionnels de première et deuxième ligne sur les maladies rares, vous faire monter en compétences. Voilà, on a encore du travail à faire ensemble, mais des beaux projets en perspective. Et enfin, encourager la recherche au niveau national et international, entretenir les liens avec les ERN, avec l'Europe. La Comed, la commission médicaments, et la Comed, la commission essai thérapeutique de la filière ont été créés il y a un an et demi maintenant grâce à Marlène. Et on a déjà des beaux résultats de CPC qui ont été acceptés ou qui sont en cours. On a des essais thérapeutiques qui sont aussi en cours et discutés avec les experts de la filière. Les choses avancent, se mettent en place. Et cette année, ça fait 10 ans qu'on existe. Et on a vraiment partagé... Il y a un très beau chemin parcouru, mais il y a encore beaucoup de choses à construire. Et notamment avec les partenaires présents dans cette salle. Donc un grand merci à tous.